Bonjour Simon, alors ça c'est le résumé du vendredi 3 juillet, après je vais faire le résumé pour le cours d'italien. C'était un week-end assez intense, je n'ai pas célébré le 4 juillet mais il y a eu beaucoup de travail à la dernière minute et là ça continue, donc c'est bien mais je n'ai plus une minute pour moi-même et aujourd'hui je me suis réveillée avec un mal de tête, une migraine, j'ai pris deux aspirines pour enlever la douleur parce que c'était vraiment très très intense, je pense que le stress me rend malade mais bon, j'adore te donner des cours à toi c'est que j'ai des étudiants qui sont un peu difficiles et c'est un peu embêtant de gérer ce genre de situation mais bon, toi tu es parfait, tu es un étudiant parfait. Alors, il fallait, il fallait, il faut, il faut, donc ici avec il falloir, ça ça fait partie du Gmail, ok ? Donc je pourrais le mettre sur un fichier doc si tu veux. Donc on connaît l'expression il faut, il me faut, ça c'est le présent mais si on veut par exemple le passé composé, il a fallu, il m'a fallu, il m'a fallu partir plus tôt parce que j'étais en retard, ok ? Ensuite, si on veut l'imparfait, on l'a ici, il fallait, donc il fallait, voilà, pourquoi ça change de, pourquoi ça change de fond ici ? Mais c'est bizarre, en plus je ne vois rien du tout, je n'ai pas, voilà, c'est Verdana, il fallait que je récupère, il m'a, il m'avait fallu, il me fallait, il me fallait récupérer, tu vois un peu la différence ? Il me fallait, il me fallait récupérer, euh, des affaires, etc. Des affaires, c'est the belongings, my things, ok ? Récupérer, c'est to take back, to bring back, to get back in a sense, ok ? Alors ici, on avait fait la laïcité, podcast français facile, donc je vais prendre ça, hop, et on va, voilà, on va essayer d'ouvrir ça avec Firefox, si ça ne te dérange pas, comme ça, ça sera plus facile pour moi, voilà. Alors, la laïcité, c'est quelque chose d'important, ça a changé depuis 1908, on a, euh, on a eu deux nouvelles lois après ça, et ça nous a permis, en fait, de, euh, d'évoluer, en fait, de faire évoluer cette loi ancienne avec, avec la nouvelle société, d'accord ? Donc je vais agrandir parce que je n'ai pas pris mes lunettes, et je ne vois rien du tout. Donc les hommes et les femmes politiques, qu'ils soient de droite comme de gauche, s'accordent tous sur ce point, il faut protéger la laïcité. Pourtant, peu de gens seraient capables de définir ce qu'est la laïcité. On en parle, on la cite, mais il semble compliqué de s'en faire une idée précise aujourd'hui. Si on suit la définition d'Henri Capitan, la laïcité est une conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse. L'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les Églises aucun pouvoir politique, comme c'était avant, il y a longtemps. Enfin, avant, on avait le mélange de l'Église qui intervenait en politique et vice-versa. La définition est claire, simple et pourtant, il semble que cette définition ait évolué depuis le 9 décembre 1905, date à laquelle la loi de la séparation des Églises et de l'État a été adoptée. Cette loi avait pour objectif de permettre aux croyants et non-croyants de vivre ensemble. Jusqu'en 2004, on vivait donc sa religion en France métropolitaine, à l'exception de la Moselle et de l'Alsace, protégée par cette loi. Donc la Moselle et l'Alsace, je crois qu'ils sont exemples de la laïcité. Je ne sais pas, il faut que je voie parce que je n'ai jamais vécu là-bas. Mais tout a changé en 2004, à laquelle la loi sur les signes religieux dans l'enseignement public a été votée. Voilà ce que dit la loi de 2004. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdite. C'est à partir de cette date que la perception de la laïcité a évolué en effet. Avant 2004, la laïcité était perçue comme une liberté, la liberté pour tous de pratiquer une religion. Depuis 2004, la laïcité est perçue comme une liberté restrictive, visant à limiter, voire à interdire l'expression de son appartenance religieuse dans certains lieux publics. Alors comment était perçue la laïcité avant 2004 ? On va mettre les réponses, ça sera plus rapide. Avant 2004, la laïcité était perçue comme la liberté pour tous de pratiquer une religion. Quels départements ou régions ne sont pas concernées par la loi de 1905 ? Il s'agit de l'Alsace et de la Moselle. Comment est perçue la laïcité depuis 2004 ? Elle est perçue comme une liberté restrictive. Quelle loi a été votée en 2004 ? C'est la loi sur les signes religieux dans l'enseignement public. On en parle, on la cite, mais il semble compliqué de s'en faire une idée précise aujourd'hui. On en parle, on parle de quoi ? De la laïcité. On la cite, on cite quoi ? Citer la laïcité. S'en faire une idée précise, c'est faire une idée précise de la laïcité. On évite la répétition. La laïcité est perçue comme une liberté restrictive visant à limiter, voire à interdire l'expression de son appartenance religieuse. Visant à, qui vise, viser c'est to target, you know. Viser, that's a target, that's your goal. Qui vise à, qui a pour objectif de, voire et même. Visant à limiter et même à interdire l'expression. D'accord ? Donc ça c'est fait. Donc il fallait que, si on a un subjonctif, il faut que, si on a un subjonctif, peu importe le temps. Une paire, une paire, je dois attacher. Ah oui, parce que tu m'avais parlé de ton vélo. Des fois c'est assez difficile de sortir du sujet de la laïcité pour parler d'autre chose. Voilà, donc je dois attacher la paire de pédales. Voilà, en fait il y a aussi des crochets parfois. C'est pas des crochets mais des espèces de clips pour les chaussures. On a des chaussures spéciales de vélo de course. Donc il faut faire attention. C'est comme des chaussures de, comment dire, ce sont des chaussures qui sont adaptées pour les vélos de course. Voilà, pour bien pédaler. Donc l'État, pourquoi j'ai un... Bizarre ça. L'État ne croit plus aux religions. Oui. C'est pas vraiment ça. C'est plus l'État respecte. En fait, respecte c'est même pas ça. C'est, on dirait plus que... L'État, parce que je l'ai en anglais, c'est pour ça que je n'ai pas en français ici. Donc l'État va, comment dire, accueillir, pas vraiment accueillir, mais disons respecter les religions et faire en sorte qu'elles soient respectées et qu'elles respectent les autres religions. D'accord ? Donc en fait, il faut qu'on peut respecter les religions à partir du moment où elles respectent les autres. D'accord ? Donc on a aussi un petit... Il y a un petit lien ici. Qu'est-ce que la laïcité ? On pourra regarder rapidement. Voilà. Voilà, on a... Qu'est-ce que la laïcité ? On a un petit texte ici. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Voilà, on ne peut pas commencer à prier en plein milieu de la rue. Surtout, ça s'est passé avec des musulmans qui, dans un arrondissement de Paris, avaient bloqué des rues parce que c'était l'heure de la prière. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Alors ça, ça me fait rire, parce que Charlie Hebdo avait la liberté de s'exprimer sur les religions et on a vu les dégâts que ça a fait. Donc on est dans un pays où la liberté d'expression est importante, mais il y a des gens qui imposent leur vue religieuse, qui vont en fait faire une justice religieuse en France, alors qu'ils n'ont rien compris à la laïcité. Voilà, ce sont des gens qui n'ont rien à faire en France. Ça, c'est comme ça. Quand on ne respecte pas les valeurs républicaines de laïcité de la France, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas respecté en France. Voilà, c'est comme ça. On doit tous être égaux. Puis sa loi religieuse n'a rien à faire dans la politique française. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer, de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. Voilà, voilà. Ensuite, la laïcité implique la séparation de l'État et des organismes religieux. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple, des citoyens et de l'État, et l'État qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, c'est-à-dire qu'on ne donne pas d'argent, ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics. Non de ces usagers. La République laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions aux croyances. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes sous réserve de respect de l'ordre public. Voilà. Ça c'est bien. J'aime bien. Ce n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Alors, grosso modo, c'est pour résumer, en grosso modo, en quelques mots, grosse affaire de burqa, ou de burqa avec un Q ou un K, l'égalité, on voit que certaines religions en France ne s'adaptent pas, ne veulent pas s'adapter, parce qu'ils pensent que leur religion est suprême. Les croix chrétiennes, les tuiles juives, tout ce qui est, on ne les porte pas. On peut se dire chrétien ou catholique sans le porter. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi l'islam n'aime pas les représentations d'images de, comment dire, des prophètes, etc., des gens saints. Mais en même temps, on a une espèce de symbole. On a la réformation de l'islam dans les années 70 qui force les femmes à porter ces espèces de draps, de draps, il faut le dire, bad shit. Alors que ce n'était pas comme ça. Avant, on avait un islam beaucoup plus tolérant, mais là, on a un islam moins tolérant, surtout vis-à-vis des femmes. Alors, interdire le port des signes religieux, oui. Moi, je peux te dire que quand j'étais au lycée, j'allais au lycée avec des musulmanes, on n'avait pas de problème. Elles s'habillaient comme nous. Voilà, il n'y avait pas de draps, il n'y avait pas de voile. Et quand je suis arrivée à l'école de droit, c'est là où j'ai vu que, eh bien, le port du voile, etc. et bon, moi, je venais pour étudier, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'associations d'étudiants qui ne supportaient pas ça. Au nom de la liberté, au nom de la république française, voilà. Tous, attention, la croyance, le parisien politique, la réforme de l'islam de France, alors là, c'est en 2019, on aura, je ne sais pas si ça a abouti, mais il y aura une nouvelle loi qui va permettre à l'islam de, comment dire, en fait, l'État va intervenir dans l'islam pour éviter l'islam radical et essayer de jeter un coup d'œil sur les cours qui sont donnés par les imams parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Voilà. Donc la réforme, la croissance, le culte des musulmans. Généralement, les mosquées vont se déclarer en tant qu'association française. Ils peuvent avoir des donations sans payer d'impôts. Mettre à l'épreuve. Pourquoi j'ai ce truc ici ? Je ne vois rien. Donc, voilà. Défier, défi. OK. Le port des signes religieux. Donc, l'affaire du voile islamique. On a l'affaire du voile islamique en France. le hijab. La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Eh oui. Donc, on voit un islam qui va mettre, qui va en fait challenger la laïcité en France, les lois républicaines en disant nous, on a ça, on fait ce qu'on veut, on s'en fout des lois françaises. Oui, mais bon, si on arrive dans un pays, il faut s'adapter. On ne peut pas s'imposer. Ce n'est pas ce n'est pas travailler en équipe ici. Il faut trouver un juste milieu. Voilà, il faut faire plaisir à tout le monde. Entre les valeurs républicaines et les croyances religieuses islamiques, parce qu'on n'a pas ce problème avec les juifs, on n'a pas ce problème avec les catholiques, on n'a pas ce problème avec les chrétiens, on n'a pas ce problème avec les bouddhistes, on n'a pas ce problème avec les protestants, on n'a que ce problème avec les musulmans. Voilà. Je connais des musulmans qui sont tolérants, mais moi, ce qui m'embête, c'est ce qui se passe avec les femmes. Voilà. Ensuite, voilà pourquoi certaines femmes portent le voile intégral. Je pense qu'il y a du brainwashing ici. Les pouvoirs coloniaux, pouvoirs coloniaux, le Nigeria, le pétrole, le culte, on ne va pas là-bas. On ne parle que du voile ici, d'accord, parce que ça a créé tellement de polémiques pendant des décennies en France. Et ça ne va pas s'arrêter. Enfin bref. Je t'envoie donc ce résumé. Ça, c'est le résumé du vendredi 3. Et là, je vais t'envoyer le résumé du cours d'italien. Alors, il y a eu des changements énormes dans mon emploi du temps. Et cette semaine, c'est un bordel. Donc, je ne sais pas si pour le cours d'italien, tu pourras être disponible jeudi matin. On peut l'avoir à 8h. Je pense qu'on peut l'avoir à 9h. Non, ce n'est pas possible. Mais à 8h. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. On en parle, d'accord ? On en reparle demain matin. Tu passes une très bonne journée et on se parle très très bientôt. Au revoir, Simon. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada